Chers amis bonjour mon propos est de vous présenter mon dernier livre la psychothérapie des obsessionnels compulsifs paru en septembre 2016 aux éditions l'armatant j'ignore par quel clic vous arrivez jusqu'à moi est ce parce que vous m'avez rencontré lors d'un congrès ou d'une formation ou suite à la recommandation d'un collègue ou d'un ami ou au hasard d'une recherche bibliographique sur internet peut-être souffrez vous de TOC étant engagé en thérapie ou non peut-être êtes vous thérapeute de patients ayant ce type de trouble et en difficulté d'agir ce qui est sûr si vous poursuivez l'écoute c'est que vous vous intéressez au sujet à un titre ou un autre cette brève vidéo de 12 minutes vise les deux publics les thérapeutes et les patients je suis psychologue clinicien psychothérapeute d'abord formé à la psychothérapie analytique puis à l'approche systémique et plus récemment à l'hypnothérapie je travaille sur les TOC depuis 15 ans à ce jour j'ai aidé plus d'une centaine de patients âgés de 13 à 50 ans souffrant de ce trouble que les spécialistes nomment d'un non savant obsessionnel compulsif et que le commun des mortels désigne par un acronyme plus commode à manipuler mais à la tonalité moqueuse le TOC quelques exemples tout d'abord Hervé se lave les mains 25 fois par jour à la moindre suspicion de contact de ses mains avec la saleté Denise chaque matin sur son trajet de travail opère quatre demi-tours sur la route pour vérifier qu'elle n'a écrasé aucun priéton et en conséquent elle arrive de plus en plus en retard dans son entreprise Jérôme aligne méthodiquement livres, bibelots et dossiers et s'acharne à les ranger perpendiculairement et parallèlement au bord des tables et rayonnages Sonia se réveille et se réveille et se relève sans cesse la nuit pour vérifier que le gaz est bien éteint Tony se rend malade en scrutant chaque soir le bruit du vent dans les branches Samuel sonde indéfiniment son inconscient pour y discerner des indices de pulsions homosexuelles Maria vit dans le doute perpétuel d'avoir blessé son entourage par des paroles malheureuses qui lui auraient échappé Ce trouble est très pénible et invalidant J'ai rencontré des patients perdant jusqu'à six heures par jour dans la pratique de rituels insensés Par exemple dans des rituels de vérification et de lavage Mais si l'on comptabilise les temps de cogitation, on arrive à des durées stupéfiantes J'ai mis au point une méthode que j'appelle le TREC Ce qui signifie training pour la restauration de la confrontation C'est l'objet de mon livre Pour moi, en effet, le TOC c'est une défaillance dans la confiance en soi, dans l'affirmation de soi L'obsessionnel n'arrive pas à faire face à la vie et à se confronter aux autres C'est un problème de gestion de l'agressivité Je conçois l'agressivité comme une force de vie, parfois mais pas nécessairement destructrice L'obsessionnel a du mal à imaginer que l'agressivité puisse être une force de lutte légitime et positive Ma méthode propose une vingtaine de techniques destinées à réduire et même à supprimer ce trouble contraignant et embarrassant Et à permettre aux patients de retrouver une vie fluide et plaisante J'emprunte des techniques déjà existantes que j'adapte Mais j'en crée aussi de nouvelles et surtout je donne à l'hypnose une place centrale L'hypnose est un outil parfaitement indiqué pour aider les patients à suspendre et effacer leur TOC Chers amis, il n'y a pas fatalité Il est possible dans 95% des cas, j'exclus les TOC dits résistants, les fameux ROC De sortir du labyrinthe et de la prison des TOC par l'hypnothérapie Mais la psychothérapie ne doit pas se contenter d'analyser et de comprendre les TOC Elle doit mettre le patient en situation de s'extraire de ses pensées Et de remobiliser son corps pour oser la confrontation L'hypnose est un outil remarquable Pour parvenir à cette fin Une parenthèse La prise de médicaments est utile en particulier pour renforcer le taux de sérotonine Mais ce n'est pas toujours nécessaire Et elle n'est jamais suffisante Je fais une hypothèse Dans la plupart des cas, la baisse du taux de sérotonine n'est pas première Elle pourrait bien être le résultat de la démission des patients Dans la confrontation aux autres Et selon un processus circulaire vicieux Entraîner un manque de contrôle dans cette même confrontation Dans tous les cas, la prise de médicaments doit s'accompagner d'une psychothérapie Ayant vocation à déjouer les mécanismes de formation des symptômes Précisément, comment se fabrique psychologiquement le TOC J'ai déjà dit que le TOC est un problème de gestion de l'agressivité Mon hypothèse est que l'agressivité destinée à la confrontation à autrui S'est trouvée bloquée Les psychologues disent isolée Et l'énergie libérée a été dérivée vers le mental Vers des craintes bizarres Qui tournent tout autour de la peur de faire mal Ou de faire du mal Pour rien au monde, le patient veut être responsable Comme alors arrive, certes à soi Mais surtout aux autres L'obsessionnel a la hantise de faire mal Mais il ne combat pas au bon endroit Il combat dans le mental Au lieu de combattre dans la vie réelle Avec son corps Comment le sujet lutte-t-il contre cette peur lancinante D'être à l'origine de ces malheurs en tout genre ? De deux façons principales D'abord par des rituels Rituels de vérification, de lavage des contaminations De symétrie, d'ordre, de répétition, de perfectionnisme Ce sont des procédés bizarres Destinés à conjurer le risque de faire mal Ils servent à faire baisser l'anxiété Par des gesticulations magiques Ensuite, par des cogitations incessantes Destinés à neutraliser les pensées Tournant autour du risque de faire mal Ou d'avoir fait mal Enfin, à ces procédés principaux S'ajoutent des évitements Et des blocages musculaires Qu'il est utile aussi de prendre en compte Tous les patients savent bien Que la lutte par les rituels Et par les cogitations ne sert à rien Et soulage momentanément Mais aggrave le problème Qui ritualise, ritualisera toujours plus Qui cogite, cogitera toujours plus Les symptômes prolifèrent dramatiquement Le patient n'arrive pas à échapper À une contrainte venant des profondeurs Et qui se renforce en superficie On a là, en effet, le second mécanisme Qui entretient la peur de faire mal La focalisation sur les pensées La répétition, l'intensification Procédé que je nomme le procédé F-I-R-FIR Focalisation, répétition, intensification La thérapie doit d'abord, comme un préalable Aider le patient à suspendre ses rituels Et à éteindre ses pensées Pour pouvoir ensuite retrouver le sujet essentiel Qui est la confrontation dans le réel La contrainte imposée aux symptômes A donc deux sources D'une part, elle résulte de la dérivation vers le mental De l'énergie de l'agressivité bloquée et isolée Et d'autre part, de la pression de l'habitude Produite par la répétition La peur de faire mal Qui est la clé des toques Ne vise pas les bons sujets L'obsessionnel ne combat pas au bon endroit Par l'hypnose, on va aider le patient A suspendre son geste Et effacer ses pensées Il va pouvoir quitter les voies de dérivation Et retrouver le bon champ de bataille L'hypnose est un outil idéal pour y parvenir L'hypnose a donc deux utilités Intercalées Entre l'envie de ritualiser Et le geste de ritualisation Une bulle d'hypnose Qui lui permet de passer outre Sans ritualiser L'hypnose sert aussi à dissoudre les pensées Dans un vécu hypnotique agréable La solution est d'arrêter de penser On n'y parvient pas par un acte de volonté Mais par des biais On pourrait presque dire par la ruse Ainsi, le travail psychothérapique S'effectue à deux niveaux Un niveau symptomatique Je propose des techniques Visant la suspension des rituels L'effacement des cogitations La levée des évitements La réduction des tensions corporelles A un niveau plus fondamental J'effectue un travail de fond Là où l'agressivité s'est trouvée bloquée Il s'agit de déverrouiller les blocages du passé Et de relancer l'affirmation de soi Dans le présent Pour que le patient retrouve sa capacité De se confronter aux autres Je travaille à la fois sur les symptômes Mais aussi sur le fond du problème Je me distingue des cognitivo-comportementalistes Qui ne travaillent que sur les symptômes Je me distingue aussi des analystes Qui maintiennent le travail dans le mental Et font l'impasse sur le travail corporel En septembre 2017 Sur la base de mon expérience de clinicien J'ai donc publié un guide détaillé Permettant de s'orienter dans le labyrinthe des symptômes J'ai intitulé cet ouvrage La psychothérapie des obsessionnels compulsifs L'ouvrage est construit en deux tomes Le premier présente les techniques Le second développe certains thèmes liés au trouble Par exemple l'agressivité La relation thérapeutique La suggestion La pensée magique Et pour chaque type de problème J'ai prévu des techniques appropriées Je terminerai la présentation de mon livre Par quatre remarques La première est pour les hypnothérapeutes Ils tromperont dans ce guide Des techniques de travail précises Détaillées Leur permettant de s'orienter dans la jungle des symptômes Et d'éviter les prises de tête Que suscitent immanquablement les patients Je présente en particulier La technique de la suspension du geste Pour le traitement des rituels La technique du rituel solennel Pour le traitement de la pensée magique Le protocole de la modification de la scène dramatique Pour modifier les effets délétères du passé Le travail des parties de soi Pour reconnaître et domestiquer La partie agressive de la personnalité Les mots pour le travail sur les traumatismes La seconde s'adresse aux thérapeutes Qui ne sont pas formés à l'hypnothérapie Ils trouveront dans ce guide des stratégies de travail Praticables sans hypnose Et surtout ils comprendront mieux Ce que doit être l'intentionnalité Et le mouvement de la cure Et les obsessionnels compulsifs S'ils ne veulent pas s'enliser La troisième est pour les patients A ceux qui sont en hypnothérapie Je dis Vous trouverez la description de techniques hypnotiques Initiées en séance Utiles à la suspension des rituels Et à l'arrêt de la pensée Mais aussi cultivables par auto-hypnose Dans l'interséance Quant à ceux qui ne sont pas encore en hypnothérapie Je leur dis Il ne sert à rien de ritualiser Ou de cogiter Vous aggravez votre problème Mais je comprends votre impossibilité À arrêter par un acte de volonté Alors Initiez-vous à la relaxation À l'auto-hypnose À la méditation Vivez des expériences nouvelles Vous plaçant dans un autre vécu Vous découvrirez que vous pouvez Commencer à suspendre vos rituels Et à dissoudre vos cogitations Le toc n'est pas une fatalité Vous pouvez le déjouer Enfin Aux professionnels curieux Aux amateurs de romans J'offre la lecture de 13 récits de cures Qui peuvent être lus Comme des vignettes cliniques Ou de petites nouvelles Pleines de suspense Et de rebondissements Vous pouvez me rejoindre sur mon site Claude-Michel-psy.com Je vous souhaite bonne lecture Sous-titrage ST' 501